Hey, what's up ? Faire que tu vas bien, que tout se passe bien, que tu fais les choses bien. Aujourd'hui, je vais te montrer 5 exercices pour faire des gros épaules aux haltères que tu peux faire à la maison ou à la salle. Ça, c'est bien. Et bien entendu, n'hésite pas à mettre un j'aime, un commentaire, à t'abonner à ma chaîne principale et secondaire. C'est important. D'ailleurs, ce programme-là sera aussi disponible avec moi sur ma chaîne secondaire. Premier exercice qui est la base de tout, élévation latéral avec haltère. Alors, très bon exercice pour les épaules, pour les épaules bien larges. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est travailler en 4 fois 10 répétitions, en charge entre moyenne et lourde. Mais les élevations latérales dans mes séances de tous les jours, c'est des exos que j'aime bien faire tout le temps. Par exemple, si tu me suis et tu aimes mes vidéos, tu vois que j'aime bien faire sans rep, parfois, pour bien chauffer mon corps. Parce que j'ai l'impression que quand je chauffe mes épaules, que ce soit pour travailler n'importe quel muscle, parce que je me sens bien après. Donc, ça m'arrive parfois, début de séance, que ce soit dos ou pec, je calme mes 100 répétitions d'élévation latérale. Et ça, c'est bien, c'est vraiment bien. En fait, quand tes épaules, elles chauffent et elles sont bien, tu as l'impression qu'il ne peut plus t'arriver, que tu n'as pas de blessé. Parce que oui, les épaules, c'est fragile de fou. Il faut vraiment bien, bien les échauffer. Que ce soit échauffement articulaire simple, standard, mais aussi avec les altères. Élévation latérale, tu commences par une charge légère, si tu veux, et après, tu mets ta charge de travail. Parce que les gars, si tu te blesses au niveau des épaules, c'est terminé. C'est terminé. Vraiment, c'est mort. Les épaules, c'est le muscle où il ne faut surtout pas se blesser. Les genoux, les coudes et tout, ça va, mais les épaules, quand tu te blesses aux épaules, tu ne peux plus rien faire. C'est terminé. Même marcher, tu as mal. C'est très, très dur. Donc, fais attention à tes épaules. Deuxième exercice, élévation frontale en unilatéral. Alors, j'aime bien cet exercice. Je kiffe cet exercice. C'est un exercice où beaucoup de personnes vont te dire, bon, ça ne sert à rien. Ça travaille l'avant des épaules et tout. On le fait déjà dans plusieurs mouvements. C'est sollicité partout. Moi, j'aime bien le faire. J'aime bien le faire. J'aime bien la sensation que ça procure. Et en plus, quand tu es en débardeur, tu vois ta veine. Tu vois la veine ici, qui prolonge le biceps. Ça, c'est important. Ça travaille cette veine-là. Et moi, je veux entretenir cette veine-là. En tant que naturel, c'est tout ce qu'on a de cool, nous. C'est avoir les veines sur les bras et qui prolonge. Donc, autant que je l'entretienne convenablement. J'aime beaucoup cet exercice. Alors, pour ça, j'aime bien faire 4x10 répétitions aussi. D'ailleurs, je travaille beaucoup, beaucoup, n'importe quel groupe musculaire en 4x10 répétitions. Mais parfois, j'aime bien mettre lourd. Parce que ce mouvement-là, tu mets beaucoup plus lourd que les évaluations latérales normales. Et j'aime bien la 8 rep. Je mets lourd, je mets 8 rep. Et là, je suis bien. Il y a aussi une variante à ce mouvement que j'aime bien faire. C'est par exemple, faire 8 ou 10 répétitions unilatérales. Et après, les deux directement. Donc, ça, c'est intéressant. C'est bien. Là, je ne l'ai pas montré. Mais c'est quelque chose que j'aime bien faire. Troisième exercice, oiseau halter. On a fait la partie du côté latéral des épaules, la partie avant. Maintenant, la partie arrière, oiseau halter. Très bon exercice. Par contre, il faut de la souplesse. Il faut vraiment beaucoup de souplesse. Certaines personnes arrivent à coller leur tête sur leur genou. Ou alors, rentrer leur tête carrément pour faire le mouvement. Moi, je n'arrive pas. Je n'ai pas de souplesse. C'est très, très dur. Ce mouvement-là, j'aime bien faire 4x10 répétitions. Ou alors, prendre une charge beaucoup plus légère. Et aller chercher 20 répétitions pour bien sentir l'arrière des épaules. Alors, ça travaille. Il y a l'arrière des épaules, mais aussi le dos. Donc, tout dépend de la prise que tu fais. Parce que tu peux faire ta prise en pronation pour oiseau halter. Ou alors, en prise neutre. Ça, ça va dépendre de toi. Essaye les deux. Moi, j'aime beaucoup la prise pronation. On a l'impression de chercher beaucoup plus loin. Et de sentir beaucoup plus l'arrière des épaules. Mais la prise neutre, on a l'impression de sentir l'arrière des épaules et aussi le dos. J'aime bien les deux, mais petite préférence sur la prise pronation. Donc, ça, c'est bien pour l'arrière des épaules. Bon, là, on a fait des petits exercices tranquilles. Histoire de bien bosser ses épaules. Mais là, on était toujours avec des charges moyennes ou des charges basses. Là, on va passer aux exercices où là, tu peux vraiment charger. Où tu peux mettre lourd. Où tu vas progresser. Où tu sens que quand tu vas faire ça, tu vas avoir mal. Et c'est intéressant. Ça commence avec les élevations latérales en unilatéral. Ça, c'est bien. Et j'aime bien faire ça. Tu prends un halter lourd. Tu fais 10 répétitions d'un côté. Tu fais une transversion. Tu prends l'autre main, 10 répétitions d'un côté. Tu prends des halter beaucoup plus légers. Et tu fais 10 répétitions avec les deux. Ça fait un 10, 10, 10. Ça, c'est très, très bien. J'aime bien faire ça. J'ai une bonne sensation au niveau des épaules. Ça me fait mal. Et c'est intéressant de le faire. C'est vraiment intéressant de le faire. Ça, c'est un exo que j'ai vu. Je ne me cache pas, j'ai vu un mec chargé faire ça. Je me suis dit, j'ai envie d'essayer. Tu vois, parce qu'en fait, le mec chargé, quand il fait quelque chose, c'est tellement beau visuellement, avec les muscles et les deux, que tu te dis, bon, toi, si tu fais la même chose, tu vas être pareil. Même si tu sais que vous ne mangez pas la même chose. Du coup, je l'ai fait. J'ai eu les sensations et j'ai adopté cet exercice-là à mon programme et mes programmes. Donc, j'aime beaucoup faire ça. Et cet exercice-là, je fais toujours 10, 10, 10. Ou parfois, je fais 10, 10. Et à la fin, je prends une charge plutôt basse et je vais à l'échec. Ça, c'est vraiment quand je sais que j'ai de la force, j'ai de l'énergie, je vais me faire mal, je vais chercher l'échec. Et quand je dis, l'échec, ce n'est pas l'échec où je peux en faire, mais c'est bon, je fais 20 reps. C'est vraiment l'échec où je ne peux plus lever mes épaules. Et ça, c'est intéressant. Notamment, si tu fais 4 fois 10 reps, les échecs, je fais les deux dernières reps. Ou alors, la dernière, tu vois. Quand c'est que c'est la dernière, après, je ne fais plus rien. Ou après, je fais un peu de cardio. Ou je ne vais plus rien soulever. Et bien, je fais ça. Parce qu'en tant que naturel, quand tu fais des échecs tout le temps, c'est très compliqué d'avoir un sens optimal. D'ailleurs, il faut que tu en parles de ça. Cinquième et dernier exercice, développer militaire aux haltères. Nous avons le meilleur exercice pour avoir des gros épaules, pour donner la viande aux épaules. C'est le meilleur exo pour moi. Développer militaire aux haltères. Tu peux le faire assis, tu peux le faire debout. Peu importe, ça dépend de toi. Je préfère assis parce que debout, comme je suis un peu cambré, j'ai l'impression que je bouge un peu et ça me fait mal un peu aux lombaires. Donc, assis, c'est beaucoup mieux. Il y a plusieurs façons de le faire. La façon normale où juste tu prends tes haltères, tu les lèves et tu descends. La façon dont je fais dans la vidéo, tu prends tes haltères, tu les lèves et tu les rapproches. Tu les touches ou pas, mais tu les rapproches sur ta tête. Ça, c'est un très bon mouvement. Il y a aussi une méthode qui est bien et qui fait très très mal et que là, c'est sur mon programme à faire ensemble, la double contraction. Donc, ça, c'est bien. Tu fais une demi-rep et une rep complète. Et ça, c'est vraiment excellent. Pour bien sentir ses épaules, pour bien développer ses épaules et avancer. Parce que notre but, c'est d'avoir des grosses épaules. Notre but, c'est d'avoir mal. Donc, tu fais ça en 4 fois 10 répétitions. Et là, on est bien. Il faut savoir que les épaules, je prends toujours 1 minute 30 de repos. Je sais que dans mon programme, tu verras de toute façon, je pense que ça sortira en même temps que la vidéo ou alors un peu après. Je fais une petite activation en mettant 1 minute de repos, mais 1 minute 30 dans les exos où tu sens que tu mets de la charge. Parce que les épaules, c'est fragile. Tu peux te blesser. Donc, il faut faire attention. Donc, veille à avoir un temps de repos suffisant long pour que tu sois bien, pour que ça se répare bien et que tu ne sois pas blessé pour rien. Parce que tes épaules, tu en as besoin pour tous les groupes musculaires. Pour les pecs, pour le dos, pour les bras. Parfois, tu peux bouger tes épaules. Donc, il faut faire attention. Veille à garder tes épaules saines. Donc, voilà pour ces 5 exercices pour avoir des grosses épaules. J'espère que tu as pu kiffer cette vidéo. Si c'est le cas, fais-le-moi savoir avec un petit j'aime, un petit commentaire. C'est important. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas fait, mais aussi ma chaîne secondaire. Et moi, je te dis, porte-toi bien. Et à la prochaine pour la suite.